C'est un tapis de soin, l'Élysée, un peu lourd. Est-ce que j'arrive ou est-ce que je suis là? Est-ce que j'arrive-tu, moi? Ben, ça m'arrive. Il est encore en train de se poser cette question-là, quand le rideau en arrière s'est couvert. Un grand rideau pour un velours rouge. Et est apparue la princesse, revêtue de ses sévoiles. Qu'elle a laissé tomber un à un au son d'une musique lassive. Elle s'est approchée de lui. La très chère était nuée, connaissant son cœur. Elle n'avait gardé que ses bijoux sonores. Dont le riche attiraille lui donnait l'air vainqueur. Comme en leur jour sur eux, les esclaves des morts. Elle s'est approchée. Proche, proche, proche. Ben, ça m'arrive bien que d'un con. Le vieux, il a tourné ses ardeurs de jeunesse. Il a pris la princesse en sévraille. Il l'a poussée dans le lit. Et toute la nuit, on a entendu des « Encore! » « Oh, mon amour! » « C'est fou! » « Est-ce que je peux t'aimer? » « Est-ce que je peux t'aimer des fois? » Ça, c'était l'orchestre de chambre qui jouait ça. Rires Il y a des choses prémonitoires des fois. Et toute la nuit, ça a été des « Encore! » « On recommence! » « Mon amour! » « Mon amour! » « Des cris! » Vous savez comment ils sont dans ces pays-là? Ils n'ont pas peur. Ils ne regardent pas. Ils ne regardent pas les penses. Ça, ils ont ton. Le soleil allait se lever. La princesse a pris un verre de vin qu'elle a servi au maintien qui l'a bu et qui est tombé endormi, évidemment, parce qu'elle aussi avait mis de l'endormitoire dedans. Alors, on a remis aux vieux ces arbres et on leur descendu sur la place publique. Ou ils dormaient encore. Et là, ils ont entendu des criats et mentes foules. C'était le jour du marché. Une odeur de tracier passant sous le nez. Ils ont ouvert les yeux. Toute la misère humaine, la même qu'avant qui était autour de lui. C'est sûr que ça ne m'est pas arrivé, hein? C'est sûr que j'ai rêvé à ça. Ça va être trop beau pour que ça m'arrive. Et là, il s'est couché sur son bras comme ça pour pleurer. Et puis le parfum de la princesse est sorti par sa manche. « J'ai pas rêvé. J'étais là. Et de bonheur, il est tombé à la mort. » Quand on leur tournait, on pouvait lire dans ses yeux l'émerveillement. Et sur ses lèvres, on pouvait lire aussi « J'ai pas rêvé. J'étais là. »